...redoutable sur cet engin, encore que la poutre peut quelquefois aussi être le juge de paix. Et c'est souvent le cas d'ailleurs avec Vanessa Ferrari, où elle avait commencé son concours en qualification justement sur cet engin ici à la poutre. Et c'est là d'ailleurs qu'elle a perdu tous ses espoirs de terminer dans le top 10 en qualification, en chutant. Oui, elle avait chuté sur le salto arrière et gris. Alors qu'elle commence ici son exercice avec une partie de force. Championne d'Europe en titre, je vous rappelle, du concours général, ancienne championne du monde aussi du concours général, et troisième l'année dernière sur les quatre engins. Et voilà, cette fois c'est réussi avec une petite hésitation, mais néanmoins elle a tenu, elle est restée dessus. C'est déjà mieux que lors des qualifs. Cette fois le salto arrière simple. Salto arrière carpe. L'enchaînement de Serizzo, pour finir le Cossack. La pirouette de nouveau, une petite hésitation. Pour l'instant ça manque quand même de précision. Et de nouveau des petits pas pour se rattraper. Et là aussi c'était pas très net. Ici le Yangbo. Le saut au grand écart avec la tête reculée en arrière. Et la sortie en double salto arrière carpe. Alors elle nous a montré des difficultés majeures sur cet exercice. On a pu voir pas mal d'imprécisions pour la jeune italienne qui n'est certainement pas au top de sa forme. Malheureusement pour elle, pour ce rendez-vous des Jeux Olympiques. On l'a dit, elle relève de blessures. Elle n'a pas été très gâtée ces derniers temps. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'elle avait d'autres ambitions. Ça commence bien quand même. Il n'y a pas eu de chute. C'est un premier engin qui passe plutôt bien pour Vanessa Ferrari. Même si elle ne va pas réaliser une note exceptionnelle. Le concours en tout cas débute mieux qu'il n'avait débuté dans les qualifications. Et mieux qu'il n'avait débuté également au championnat du monde à Stuttgart. Où elle était tombée également au même endroit, au même engin. Tout au début de son exercice. Ce qui ne l'avait pas d'ailleurs empêché de terminer 3ème de ce concours général des championnats du monde en octobre dernier. Vanessa Ferrari. Format de poche.